et de la connecter. Président, vous restez donc sur le plateau et donc les autres peuvent se retirer parce que nous aurons des problèmes d'espace et de stockage des fichiers du fait même de nous reprendre jusqu'à 100 personnes mais vous voyez que quand il faut stocker les files, ça va être difficile. Alors, nous parlons aujourd'hui, je constate que M. Flavier, notre économiste, n'est pas là. Je ne sais pas s'il a des problèmes pour se connecter. Flavier, Serge, je demande donc à Flavier, Serge, de se connecter rapidement sur ce plateau. Nous allons faire un tour de table. Voulez-vous d'une présentation ? C'est plutôt Charles-Alexandre. Alors, Charles, bon retour sur cette antenne de la radio de la communauté. Nous avons, je vous vois très beau ce soir chez vous là-bas. Comment s'est passé le réveillon, Charles-Alexandre, en quelques 45 secondes ? En famille, en famille, comme d'habitude, sans folie, sans... Ah, voilà, voilà. On me correcte, correctement. Alors, voilà, peut-être, voilà, Bernard Pongui, le réveillon, vous l'avez passé à la maison ? D'ailleurs, on l'a passé en famille, éventuellement. On est resté à la maison. Voilà. Voilà, encore que vous, dans votre cas, vous êtes astreint des précautions de sécurité, donc vous n'avez plus besoin d'aller vous balader dans les... Exactement. C'est le conseil donné de ne plus aller partout dans les faits de la communauté. Quand nous combattons un régime, nous connaissons les besoins de ce régime, donc il va falloir augmenter la sécurité autour de soi. Voilà, Professeur Mathuraka, je crois que vous n'êtes pas ici à la maison. Vous êtes... Vous étiez quelque part, non ? Oh, hier soir, non, je suis allé à l'église et le sort se rentrait à la maison. C'est en famille, c'est surtout en famille qu'on aime passer les fins de fin d'année. Ah, voilà. Donc, c'est très exemplaire comme papa, je sais que vous êtes un chef de famille. Alors, Bernard, on ne voit pas ton nom, il faut bien que je mette ton nom sur cet écran. Voilà, nous avons donc... Nous allons donc mettre son nom parce qu'il n'est pas visible. Alors, nous allons terminer dans ce second segment, ce dernier segment, nous allons parler des questions de... Il s'agissait de quoi déjà, Bernard Pongui ? Des antivaleurs, non ? Voilà, nous allons parler des antivaleurs dans les églises, les churches dont on parle. Alors, l'inspiration nous est venue de nos amis indignés, Bernard Pongui et autres, qui pensaient que les églises au Congo ont corrompu tous les milieux. Ça se passe très mal puisque la population est dans une extrême paupérisation, mais dans le même temps, on croit qu'ils sont en train de demander ces fameux Mabonza. Ils en veulent. Je crois que tout le monde dit que ces populations sont très pauvres. Alors, et il y a un autre problème, comment, dans un contexte de précarité généralisée, on peut voir encore ces églises dans l'opulence, en train de construire des bâtiments, d'où vient cet argent ? D'aucuns croient que cet argent vient essentiellement des politiques et qui, justement, servent de pourvoyeurs. À ce moment-là, est-ce que vous pensez que cette église est restée la même ? Est-elle l'église du peuple ? J'ai commencé déjà une interview avec le président de l'église du Congo, le professeur Édouard Moukala, interview que nous allons poursuivre et nous verrons aussi avec lui comment l'église peut se développer dans un environnement précaire économiquement ? Charles-Alexandre, est-ce que vous pouvez déjà commencer à répondre à cette question ? Dans un environnement précaire que celui du Congo, n'est-il pas surprenant de voir une église construire et se porter beaucoup plus, mieux que ceux qui contribuent donc à la population ? Jean-Louis, il faut savoir que c'est pendant la misère ou quand un peuple est dans une misère totale que les plus malins se font de l'argent. C'est la misère qui appelle tout le monde à l'église. Les gens vont prier bon, mon frère Mansuaka, il va aller c'est Mansuaka non ? Oui, c'est Mansuaka oui. Bon, il va à l'église c'est pas pour donner les Mabunza il va à l'église parce qu'il est né croyant. Mais aujourd'hui quand on était né John Lewis toi et moi c'est vrai qu'on a au moins cinq ou six ans d'écart mais est-ce qu'on voyait des églises pousser tous les dix mètres ? Non ? Bon, l'écran est parti. Non, allez-y, allez-y, allez-y. Bon, alors mais aujourd'hui les églises trois parcelles après tu trouves une église cinq parcelles après une église mais parce que les gens pensent que la solution viendra de Dieu mais les églises aussi sont soutenues par la corruption politique par les antivalors politiques d'abord avant que ça n'arrive aux églises. Les politiques poussent les pasteurs à créer des églises afin que les pasteurs en fait sont des travailleurs des politiques. Oui, par exemple, parlons un peu du Congo, il y a des ministres qui sont devenus des pasteurs. Vous trouvez ça normal ? Vous pensez que c'est incompatible ça ? Bien sûr que c'est incompatible. Un ministre ou encore un pasteur devenir ministre et vice-versa, non ? Un pasteur devenir ministre, je suis d'accord. Mais un ministre et un ministre et en même temps pasteur, il y a quand même la séparation du pouvoir. Il y a l'église et l'État. Tu ne peux pas faire les deux. Voilà. Merci Charles-Alexandre pour ce propos introductif et intéressant. alors nous voyons l'arrivée de Serge Flavier qui est connu déjà sur cette antenne un grand économiste congolais et américain. Alors salut donc Flavier. Oui, bonjour Jean-Louis et si vous m'entendez bien, je vais dire bonjour à tous et bonnes et heureuses années à chacun et chacun de vous et à nos amis respectifs. Merci. Voilà Flavier, on sent que votre image ne fait que bouger, il faut stabiliser le téléphone, peut-être le mettre sur... Voilà. Voilà, nous allons donc, nous avons, Flavier, nous venons de commencer l'émission, vous prenez le temps en marche, il s'agit des pasteurs notamment, du comportement, du paradoxe qui existe entre une population et un environnement précaire, mais des églises riches avec des pasteurs opulents. Alors, nous sommes en train de voir comment ce phénomène-là se réalise, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en dessous ? Alors, le professeur Matouaka, c'est à vous, je vous écoute. Merci. Non, je pense que nous mélangerons un peu les choses. Si vous vous souvenez très bien, pour ceux de ma génération, avant la conférence nationale au Congo, il y avait quatre églises officielles, il y avait l'église catholique, il y avait l'église protestante, il y avait l'armée du salut et l'église qui m'a mise. Et tous les restants qui pouvaient se retrouver, je ne sais pas si j'ai oublié une église, en somme, je me suggère une cinquième église, mais tous ceux qui se retrouvaient dans le cadre de la prière, ça pouvait être informel, mais quand c'était officiel, c'était les quatre que moi j'ai connus. Et après, il y a eu des projets de loi qui ont libéralisé l'église. Donc, si on veut mettre de l'ordre aujourd'hui, il faut revenir aux mêmes choses, mettre des lois qui donnent la permission à qui et qui doit choisir, qui doit décider, qui doit ouvrir une église. Parce que n'oublions pas que toutes les églises qui sont là, quelle que soit la forme que nous décrions, quelle que soit leur forme aussi horrible, aussi nuisible que nous voyons, ce sont des institutions légales qui ont été autorisées par le gouvernement et par l'État. Donc, je pense qu'il faut passer dans le cadre de la loi. Si la loi cadre et donne les paramètres pour créer les églises, il y aura beaucoup de choses que nous constatons aujourd'hui qui vont disparaître. Maintenant, quand quelqu'un a la possibilité d'ouvrir son église, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est très difficile de contrôler. Et là, encore, il faut revenir à la loi. S'il y a extorsion de sous, s'il y a mauvaise gouvernance ou s'il y a des problèmes, c'est à la loi de sévir. Parce que quand on laisse ce problème, la question à chacun de se baser sur son opinion, sur ses croyances, ça crée le chaos. Donc, je reviens encore au problème de leadership, au problème d'autorité. Si on règle le problème à ce niveau-là, tout le reste va marcher. Il y a des églises qui sont aux États-Unis. Comme le disait mon frère qu'à trois pas, trois mètres, on va trouver des églises. C'est la même chose qu'aux États-Unis, mais c'est bien régulé, c'est bien organisé. Et ça fonctionne même comme des business, dans ce sens que les églises prennent des prêts pour construire les bâtiments, pour faire fonctionner, pour créer des structures. Et ça marche très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des lois autour de ça et ce n'est pas n'importe qui qui va se lever, qui va ouvrir une église, recevoir des gens chez lui, faire le tésor. Maintenant, si ces problèmes-là sont réglés, tout cela va se régler. Et moi, je pense que c'est un problème de leadership parce que voir un ministre qui est à la fois ministre, à la fois pasteur, à la fois ceci, c'est vrai que c'est décrire. C'est décrire parce qu'il doit y avoir la séparation de l'église et de l'État. Ça, c'est encore un problème de loi. Donc, moi, je pense que souvent pour ceux qui concernent l'église, on jette l'anathème aux populations alors que ça devait se régler du point de vue politique au Parlement, au Sénat. Et si les lois sont là, toutes ces choses vont être bien réglées et il n'y aura pas de problème. Et ceux qui ne vont pas respecter la loi, il y a les forces de l'ordre qu'on peut envoyer pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Mais si à ce niveau-là, nous ne pouvons rien, on ne peut pas tendre la masse, la foule des populations pour pouvoir régler ces problèmes-là. Sinon, ça sera des règlements de compte de ce que nous voyons parfois de temps en temps. Allô, Bernard Pongui, vous avez mis… Charles-Alexandre, je reviendrai à vous. Enfin, premier tour de table et puis, voilà, Bernard Pongui, rapidement, parce que nous aurons une seconde partie sur l'économie. Bernard Pongui, est-ce que vous qui avez justement lancé ce mot d'ordre d'exit, c'est-à-dire que vous demandez carrément aux gens de ne plus prier ou de ne plus aller à l'église, est-ce que vous pensez que c'est par la faute de ces pasteurs, justement, que le Congo est devenu si déliquescent ? Bon, nous, nous avons clairement appelé à l'église Exit. Pourquoi nous avons appelé à l'église Exit ? Parce que nous avons constaté que les églises aujourd'hui au Congo travaillent pour le camp du pouvoir. D'ailleurs, si vous essayez de regarder le côté accréditation des églises, le régime le donne expressement aux gens qu'elle plaît. Pourquoi l'église, pourquoi le régime accorde des accréditations ? Quand même que ça fait partie de la loi, mais ils approuvent. Pourquoi ? C'est parce que le régime veut endormir le peuple dans la prière. C'est une stratégie de communication. C'est une stratégie pour endormir le peuple congolais. On donne des accréditations, les gens ouvrent les églises à chaque 2 mètres, 3 mètres, des ruelles, ainsi de suite. Et on est en train de badisonner le peuple congolais dans cette idéologie qui consiste à dire qu'il faut rester là, tout va provenir du ciel, Jésus fera, Dieu fera. Et c'est là où on arrive à endormir le peuple. Et de l'autre côté, vous avez les mêmes partenaires qui vous disent emmener des contributions, ce que nous avons appelé ici des petites cotisations qu'on donne les dimanches et des offrandes qu'on donne à l'église. Donc, le contrôle de l'église d'une manière générale au Congo est supervisé par le pouvoir en place. Il y a eu de Vigro, par exemple, le pasteur Édouard Moukala, qui est certainement qui est passé sur votre média, il était jusqu'à Dolizy, là où il demandait aux populations qu'il ne faut pas se plaindre, il faut prier pour vos autorités. Mais comment un pasteur d'une grande structure, d'une grande église comme l'église Évangélique du Congo, va demander à ses fidèles de prier pour les autorités et que le peuple ne doit pas se plaindre alors que nous avons un problème de gouvernance, nous avons un problème de pillage de l'argent du Congo, nous avons un problème, si vous voyez, de bien mal acquis et ainsi de suite et nous avons un problème de chômage, un problème de banqueroute causé expressement par les gouvernants. Donc, ça n'a pas de sens. De l'autre côté, nous avons convi le même passeur dire, bon, nous savons que les offrandes ne sont pas une obligation, mais si vous avez su la volonté, vous donnez. Vous voyez que quand on essaie de comparer, par exemple, l'église du Congo d'une manière générale avec l'église à la République démocratique du Congo, on constate que l'église, au niveau de la République démocratique du Congo, est très avancée dans les problèmes de la société. L'église travaille avec la population. L'église est au centre des citoyens. Mais au Congo, l'église est totalement absente au centre des citoyens, mais l'église est avec le croire. Au Congo, il y a encore une stratégie que ça soit à faire pour manipuler l'église, c'est créer cette affaire de l'écuménisme. Mais l'écuménisme est devenu sélectif. On choisit des passeurs spécifiques, des églises spécifiques qui travaillent dans ce mouvement-là pour continuer à enberner et en faire dormir le peuple. Et voilà pourquoi nous avons appelé la population pour dire comme l'église a choisi son maître, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Dieu est l'argent ou Dieu est le pouvoir en place. Donc, il faut donc que le peuple comme on est se ressaisisse et sorte de cette église puisque la parole de Dieu dit là où deux ou trois personnes sont attemplées à mon nom, je suis avec eux. Et donc, les citoyens vont commencer à prier chez eux pour une côté l'église qui a choisi son maître qui est le régime en place. Voilà pourquoi c'est pour cette raison que nous avons appelé l'église Exit parce que l'église est totalement absente des problèmes de la société. L'église préfère travailler ensemble avec le pouvoir que de rester au milieu des citoyens qui contribuent à longueur de journée. Et la plus grande partie des grandes contributions de l'église vient dans la plupart du temps de la part du régime en place. C'est pour cette raison que nous avons dit au peuple congolais sortir de ces églises, laisser les pasteurs, les prêtres, avec leurs bons vides qu'ils vont continuer à prier leur Dieu puisqu'ils ont choisi leur Dieu, Dieu humain, Dieu homme qui est sa sous-demie, Dieu humain qui est l'homme qui est la structure qu'on appelle l'église. Vous, les vrais enfants de Dieu, les créateurs de Dieu, restez sur vous, organisez vos groupes de deux croix et vous allez prier. On va regarder ce qui va arriver. Voilà un peu. C'est le discours d'un opposant. Nous n'avons pas les moyens de confirmer ces contributions du gouvernement envers justement les pasteurs et l'église. C'est normal, vous ne faites que votre travail, votre fait de communication. Mais Charles, Non, 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 dis-le, oui, je tiens à réitérer. Nous avons vu toutes les grandes manifestations de l'église, par exemple, les centenaires de l'église évangélique du Congo qui s'est passée à Mouyonzi, la femme de Sassou était là. Dans toutes les grandes activités de l'église, nous avons vu Sassou offrir à l'église cathédrale, à l'église catholique, une cathédrale dans son village à Oyo. Nous avons vu les grands financements que Sassou a employés dans les constructions des églises au Congo. Donc, ça vous donne la grande image que l'église est contrôlée par le pouvoir en place. L'église est sous la gouverne du pouvoir en place. Et, par exemple, lors de la crise du Poul, on a vu certains hommes de Dieu comme le pasteur lui porter là hausser la voie. Mais en un lieu de temps, on lui a dit de fermer sa bouche et nous avons vu l'église ensemble se rassembler et se rassembler. Donc, vous voyez que... On ne dit pas, je disais que vous faites une lecture et que de... C'est une lecture que vous faites de ce que nous constatons. Justement, c'est cela que je dis. Je ne conteste pas votre approche, mais je disais que nous n'avons pas comme tel les moyens de vérifier ces contributions sur le plan financier. Mais tout le monde en parle, tout le monde sait et comprend effectivement comment ces églises-là peuvent se développer dans un environnement précaire. C'était la question initiale que j'ai posée. Bon, nous allons passer dans quelques instants à notre ami Flavier qui nous offre un spectacle terrible avec son micro et son... Je crois que c'est déjà mieux, il ne faut même plus bouger. Charles-Alexandre, rapidement, avant de passer à Flavier. Oui. Je reviens sur l'intervention de mon frère Matouaka. Il a parlé de la loi de la libéralisation des églises. Est-ce que vous trouvez normal qu'un pouvoir vote une loi pour libéraliser les églises ? On libéralise un secteur économique. Mais on ne libéralise pas tout ce qui est église. Ça cache quelque chose, non ? Non, je suis parfaitement d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les églises telles que nous les voyons maintenant opèrent dans le cadre de la loi. Donc, s'il faut qu'il y ait des restrictions ou bien des gardes, ça doit se faire du côté de la loi. Ça ne doit pas seulement être un appel aux populations pour dire faites ceci, faites cela, parce que quand ça sort hors de la loi, vous qui vous opposez à cela, vous êtes dans l'illégalité. Donc, de même que la libéralisation était faite dans le cadre de la loi, on peut repartir dans le cadre de la loi pour mettre les gardes faux. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors, Serge Flavier, je vous rappelle que notre ami Serge Flavier est économiste. Je ne sais, j'espère que vous n'allez pas vous voyez dans ce que vous m'entendez, mais en tant qu'économiste, Serge Flavier, doit-on dire que l'église a le droit de faire du business, de trouver des moyens de sa survie là où elle peut les trouver ? Vous voyez, vous avez les quimbanguistes qui font comme Bernard Pongui, l'agriculture chez les salutistes un peu partout. Est-ce que le business, ce n'est pas aussi une façon de faire que l'église soit une église responsable et peut-être peu enclin à verser dans les travers que l'on décrit, notamment aller mendier quelque part ? Serge Flavier, comment analysez-vous le phénomène actuel ? En tant qu'économiste, bien sûr. Merci pour la question et j'aimerais d'abord m'excuser pour la qualité du son et de l'image de mon côté. Je suis tout simplement dans des conditions qui ne sont pas idéales. C'est une question de l'environnement dans lequel je me trouve. Pour aller droit sur la question, je dirais que l'église n'a pas vocation à faire du business comme une entreprise à profit. L'église est une entité sociale qui a son rôle à jouer dans le cadre de l'encadrement moral, dans le cadre de l'encadrement spirituel. Tout pays du monde a besoin de l'église. On n'est pas un seul pays qui n'a pas d'église. Peu importe l'obédience, peu importe l'orientation. Maintenant, le paradoxe que nous constatons dans nos pays que nous déplorons, c'est lui des pays pauvres, aux populations pauvres au départ, mais qui se dotent des églises qui exposent l'opulence, les pasteurs qui exposent l'opulence. Donc, à ce niveau, je pense que le problème n'est pas à chercher ou à rechercher du côté des fidèles. Il se pose un problème de leadership, peut-être un problème de vocation aussi, parce que nous sommes dans des sociétés où l'armée, l'église et d'autres secteurs, l'enseignement peut-être, sont devenus des secteurs refuges pour certains citoyens qui, parfois, après multiples échecs, même dans le cursus scolaire et universitaire, choisissent ces secteurs-là pour se refugier parce que ça offre du travail et du revenu. Et donc, vous avez des pasteurs qui deviennent responsables d'église sans vocation. Alors, dans ces conditions, nous n'attendons pas à ce qu'ils soient des pasteurs modèles. C'est tout à fait normal qu'ils amènent dans l'église leur culture, leur comportement et c'est à l'église d'empathie. L'analyse que je peux faire en tant qu'économiste, puisque nous avons la problématique, la thématique générale, vous avez dit église et antivaleurs, je pense, ou les antivaleurs dans l'église. La société congolaise telle que vous la voyez aujourd'hui est une société dans laquelle les antivaleurs sont en train de prospérer depuis des décennies. Il serait même maladroit, sinon, je vais dire naïf, de croire que ces antivaleurs devraient s'arrêter à la porte de l'église et ne pas réussir à faire leur entrée dans l'église. Donc, tout est d'abord, au départ, ce problème culturel que nous vivons, cette crise culturelle, cette crise morale qui sévit dans notre société, qui gangrène tous les secteurs de la vie du pays et l'église ne peut pas échapper à cela. Donc, ce n'est pas quelque chose de surprenant qu'on trouve dans l'église l'escroquerie, qu'on trouve dans l'église beaucoup d'antivaleurs qu'on peut citer, je ne suis pas là pour agrainer la liste. L'autre côté de la chose le plus dangereux, c'est celui qui concerne le financement des activités de l'église, du fonctionnement de l'église. Une église, ça se construit. Une église, ça se structure. Une église, ça fonctionne. Et pour le réaliser, il faut des moyens, il faut des budgets colossaux. Où est-ce que l'église congolaise va trouver les budgets si elle n'a pas créé les mécanismes de son autofinancement ? La réponse à cette question nous amènera à constater, si nous pouvons prendre pour référence les quatre grandes confessions religieuses qui ont été citées par notre frère Roland Matsuaka, prenons celles-là comme référence. L'église catholique, l'église protestante, l'église kimbenguiste, l'église de l'armée du salut, vous remarquerez qu'il y a une différence entre ces quatre confessions religieuses dans leur mode de financement, dans leur mode de gestion. L'église catholique, par exemple, au Congo, a créé depuis des décennies, je vais même dire depuis la nuit des temps, des structures productives pour créer de l'argent, pour générer des revenus, lesquels revenus sont utilisés pour la construction des temples et pour le fonctionnement de l'église et par extension la rémunération des cadres qui travaillent pour l'église, donc des pasteurs. À côté, vous avez une église comme l'église évangélique du Congo que je connais un peu qui n'a pas démontré les mêmes capacités à générer des fonds propres. Lorsque l'église échoue dans la mise en place des structures qui peuvent créer, qui peuvent générer des fonds pour son autofinancement, elle se retrouve à la merci de la corruption. l'homme politique qui est à la recherche des conditions de domination du peuple va donc surfer sur cette église, va donc utiliser cette église en la finançant par des canaux que je peux dire peu orthodoxes et nous savons tous qu'il y a une maxime populaire qui dit que la main qui donne est toujours déçue et celle qui reçoit est en dessous. Et donc, si c'est les hommes politiques qui apportent à l'église les moyens de son fonctionnement, devrait-on être surpris de voir que le politique a talent à manipuler l'église ? Donc, je pense qu'à ce stade du débat, mon analyse c'est celle-là. L'église souffre d'un problème de manque de génie pour s'offrir les moyens de sa politique et l'homme politique vient avec ses moyens et en ce moment l'église accepte de se corrompre et quand elle est corrompue c'est le peuple qui en pratique. Je pense que c'est la situation que nous vivons dans notre pays. Alors Flavie, nous avons là un pasteur qui vous regarde. Alors, doyen, est-ce que vous vous écoutez là ? Si vous me permettez, avant d'arriver au pasteur, il y a un petit élément que j'ai oublié, je crois que le frère Roland l'a souligné, le frère Roland l'a souligné, l'église peut créer des unités de production pour pouvoir générer du revenu. Le revenu doit servir à la construction des temples et à tout ce qui est problème à gérer au niveau de l'église. Ceci permettrait donc à l'église de réduire sa pression sur la population qui est déjà pauvre au démerant et qui ne devrait plus être saignée dans les cotisations à tout bas. ce que nous disons ici réalise dans plusieurs pays du monde une église qui se dote des unités de production pour se faire du bénéfice n'est pas une entreprise elle-même mais est propriétaire d'entreprise et ces entreprises payent l'impôt auprès de l'État et c'est tout à fait normal. Le dernier élément très important c'est la loi pour réguler la chose pour remettre de l'ordre dans n'importe quel secteur de la vie d'une nation il faut mettre en place des lois il faut les appliquer et les appliquer avec rigueur la loi étant impersonnelle étant au-dessus de tous elle doit s'appliquer à toutes les églises pour qu'on n'ait pas d'un côté les églises du pouvoir qui échapperaient à la loi et de l'autre côté les églises qui ne sont pas du pouvoir qui subiraient les rigueurs de la loi et donc il faudrait que le législateur congolais pense à réguler l'activité des églises nous avons du bruit quelque part je ne sais pas donc s'il y a eu des lois qui ont libéralisé la création des églises et si ces lois n'ont pas prévu les mécanismes de régulation de l'activité de l'église le législateur congolais pense à mettre en place des lois qui vont réguler la création les conditions de gestion des églises dans notre pays pour ramener de l'ordre nous allons évoluer nous allons évoluer rapidement est-ce qu'on peut écouter le pasteur Bacala est-ce que vous pouvez nous dire comment les églises s'organisent justement notamment dans les cotisations d'où viennent les ressources principales de ces églises je voudrais que vous nous donniez un point de vue général sur le fonctionnement des églises juste une requête s'il vous plaît je crois qu'il ne m'entend pas allez-y oui je voulais simplement demander nous savons que nous sommes à la maison si vous ne parlez pas vous pouvez mettre votre micro en silence je vais donc muter ce pasteur qui n'a pas réagi allez-y professeur non je demandais simplement que ceux qui sont avec nous ici quand ils ne parlent de ces bruits autour d'eux qu'ils prennent soin de muter leur micro pour qu'on ne les entend pas parce que ça perturbe les interventions voilà allez-y voilà donc il n'a pas réagi donc nous estimons qu'il n'a pas eu la volonté voilà alors nous allons donc allez-y rapidement parce qu'il nous reste quelques dix minutes pour aborder les collègues je vais rapidement prendre un exemple de l'église évangélique du Congo au temps des pasteurs d'Odou qui fonctionnaient très bien dans cette devise que l'église avait l'habitude de dire Sala Sambila Sala Sala c'était une devise qui encourageait en réalité le travail dans l'église dans des activités champettes de toutes pareilles faire du foufou vendre et en récolter de l'argent comme ça l'église avait des grands champs d'arachis des maïs l'église vendait récolter des fonds et c'est cet argent qui permettait à l'église de fonctionner normalement et à cette époque il y avait moins de la corruption l'église fonctionnait bien on n'a pas eu beaucoup de problèmes comme un peu les problèmes que nous sommes en train de regarder aujourd'hui dans un certain nombre des églises au Congo vous voyez c'est ce concept normalement que si l'État veut vouloir amener des législations au niveau des églises on peut peut-être encourager encore de plus en plus on peut dire exempter même les taxes les taxations pour les églises dans ce genre de travail de Sala Sambila Sambila Sala c'est-à-dire vous travaillez vous priez vous priez vous travaillez pour éventuellement réduire la corruption dans l'église de permettre les églises un peu de respirer et de financer leurs activités voilà un peu ce que je tenais à ajouter dans le chapitre alors merci Bernard Pongui je rappelle que nous sommes aujourd'hui de la communauté et que ceux qui veulent intervenir à cette émission peuvent le faire sur WhatsApp parce que j'ai un certain qui bondit je crois un agent qui bondit qui est en Suède et qui veut intervenir à l'émission vous pouvez directement m'appeler sur mon autre que je vous ai même indiqué c'est le 1 312 450 10 88 les invitations ont été envoyées il y a 2 ou 3 jours donc nous n'improvisons absolument rien parce que la réglementation ne nous l'autorise pas alors je vois qu'il y a du bruit peut-être d'alarme de riche ou quoi c'est ici je crois non voilà voilà c'est chez moi voilà vous savez que c'est la cuisine et donc il y a du bruit partout alors donc nous allons s'il n'y a pas je voudrais que pour conclure sur ce point que vous me teniez il faut faire comme comme les amis 242 les ponguis qui croient qu'il faut vider les églises plutôt que les vider quelle est la solution justement qui marche pour vous que doit-on faire justement pour que cette harmonie perdure entre les fidèles et les pasteurs faut-il plutôt se pencher comme disait Serge du côté de la loi la rendre plus vigoureuse ou encore éduquer rééduquer les citoyens non ces pasteurs à trouver des moyens justement plutôt honnêtes pour ces églises là quelle est la solution justement que vous nous proposez aujourd'hui 1er janvier 2020 pour que cette confiance revienne entre les fidèles et les pasteurs alors qui qui va se jeter à l'eau Charles-Alexandre j'ouvre votre micro mais il y a beaucoup de plus chez vous là-bas Alexandre allez-y Alexandre franchement déjà je n'ai jamais été dans une église oui je n'ai jamais vraiment jamais été dans une église et je ne suis pas quelqu'un qui attend que tout tombe du ciel pour moi la prière c'est une façon de se résigner alors je suis bosseur je crois en ma propre force parler des églises franchement les antivaleurs des églises viennent des hommes politiques Kabila avant de quitter le pouvoir a fermé 1500 églises dans la ville de Kinshasa 1500 juste avant qu'il ne parte du pouvoir des églises qui ont été créées comme ça sans aucune autorisation il en a fermé 1500 pourquoi d'après vous parce que les églises selon lui étaient du côté du peuple comme l'a dit Pungi mais quand les églises poussent comme des champignons au Congo Brazzaville Sassou ne peut rien faire puisque les églises travaillent pour lui vous l'avez pas vu il passe son temps dans les églises il a créé même une église qui porte le nom de sa fille Edith Bongo et un prêtre est derrière Sassou comme si c'était son valet vous trouvez ça normal ça ? Non sérieusement je préfère peut-être rejoindre le jeune frère dans tout ce qui est économie je pourrais dire quelque chose mais les antivaleurs de l'église franchement déjà je suis musulman voilà nous passons rapidement vous allez conclure en quelques secondes sur ce point précis oui cher Alexandre je pense qu'il faut faire la part des choses entre un point de vue purement personnel et un point de vue de leader d'opinion et nous vous écoutez en tant que leader d'opinion même si vous n'allez pas à l'église vous pouvez avoir un mot dessus parce qu'on veut apporter des solutions aux problèmes et comme nous l'avons dit je crois que Bernard Pogui a su le dire à l'époque on disait Salah Sambila Salah Sambila exactement mais maintenant les choses ont changé je pense comme disent les Américains we need to follow the money d'où vient l'argent ou bien au moins se poser une question simple à qui profite le crime si on a la réponse à cette question là on saura d'où vient le problème et je suis persuadé que le problème ne vient pas des populations les populations sont déservées les populations sont désorientées les populations sont démunies donc si on vous dit que je suis envoyé par Dieu vous devez m'écouter si vous voulez sortir de la misère évidemment quelqu'un qui est perdu il va écouter mais le problème doit venir la solution doit venir d'ailleurs pas des populations quelqu'un qui a faim quelqu'un qui a soif quelqu'un qui n'arrive pas à travailler et il ne va pas aussi ajouter la colère de Dieu donc si tu lui dis de n'importe quoi même s'il a son enfant dans la poche il dit que dans 50 ans demain ça va faire 1500 il va donner parce qu'il est désespéré donc la solution doit venir d'ailleurs et d'où cela doit venir on doit suivre l'argent comme disent les américains il faut le demander où vient l'argent ou bien se poser la question de savoir à qui profite le crime quand on a la réponse à cette question on saura comment résoudre le problème et pour le cas du commun ça se limite tout simplement à deux choses le leadership et notre vision bien nos ambitions et nos priorités quand tout cela leadership est priorité quand tout cela est réglé vous allez voir que tous les problèmes que nous soulignons aussi on n'est pas assez de la diplomatie de l'économie on n'est pas assez de la sécurité la politique tout se résume à un seul problème à qui profite le crime et est-ce qu'il y a des gens qui trouvent leur compte dedans s'il y a des gens qui trouvent leur compte dedans vous et nous on va parler on ne va pas résoudre le problème parce que ce n'est pas un phénomène de société qui dépasse les autorités tout le monde se gratte à tel pour dire de voir venir la solution on connaît d'où vient le problème on connaît quelles sont les solutions mais ceux qui accueillent ça profitent ne veulent pas l'appeler de la solution parce que ça ne va pas les arranger nous allons prendre un autre qui nous appelle de la Suède il a beaucoup souffert à attendre il est de la Suède il veut intervenir il est sur WhatsApp vous ne le savez pas malheureusement vous présentez déjà aux auditeurs je suis l'homme de Dieu Jean-Claude qui bande David La Suède j'allais un peu intervenir au sujet de l'église c'est parce que il y a beaucoup de choses que nous oublions et on confond les choses lorsqu'on parle de l'église l'église est plus souvent spirituelle que dans le naturel ce qu'on parle dans le physique il y a quelque chose que nous devons comprendre ce qui se parle dans nos pays se sont passés je crois que 1000 ans ou 1500 ans dans les pays que nous habitons ici les pays qu'on fait la gloire j'habite la Suède lorsque vous êtes en Afrique on parle que les Suédois c'est des gens qui ont fait monter la flamme de l'église évangélique partout des missionnaires mais moi je vous dis non les Suédois ne prient pas Dieu je suis en souhait c'est nous qui avons amené le mouvement même lorsqu'on a commencé à faire manifester la puissance de Dieu par le Saint-Esprit les pasteurs nous ont combattus donc aujourd'hui les gens parlent des missionnaires l'église évangélique mais moi je vous dis il faut venir en souhait je vais vous montrer la vraie réalité de l'église l'église évangélique qu'on parle c'est l'État suédois qui avait créé le concept c'est le même concept c'était pour combattre le catholicisme qui était gouverné par l'Italie donc c'est des concepts plus économiques et du pouvoir donc il y a un certain moment nous les Africains nous devons sortir de l'ignorance donc l'église catholique moi je vous dis l'église catholique c'est pas une église c'est 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 un État qui a des policiers qui utilisent la Bible donc c'est la même que l'église protestante a fait avec l'État suédois l'État suédois utilisait l'église pour avoir les informations qu'il vendait qu'il vendait comme des services secrètes c'est là l'argent de la Suède c'est passé par l'église protestante on doit vous dire la vérité afin que vous puissiez comprendre les choses donc ce qui se passe chez nous ici dans ces pays-ci ils ont vécu ça la Bible que vous voyez 200 ans la Bible était spécialisée pour des rois c'était un livre des rois et les rois on vous comprend vous êtes un pasteur n'est-ce pas ? oui donc vous devrez comprendre les choses la question qui est posée est celle de la paupérisation dans notre pays notamment au Congo où on se demande comment ces églises-là se développent dans un environnement aussi pauvre précaire et on revient donc à la moralisation aux valeurs notamment il y a plein plein de choses à dire on n'a pas le temps simplement de parler des effets du problème de sexe et autres donc on croit que vous pas vous mais les pasteurs qui animent ces churches ces églises-là ne sont pas parfois de bonne moralité et vous avez suivi l'économiste qui lui je crois que en utilisant des moyens non seulement légaux mais réguliers une église peut se développer mais la tendance actuelle c'est que nos églises utilisent plutôt des moyens fruduleux ou sourds pour justement se développer vous avez l'église d'Oyo on vous a parlé des voyages incessants ou des voyages de madame Sassou il y a toujours des enveloppes qui circulent dans ces minutes est-ce que chez vous dans l'environnement où vous êtes est-ce que vous avez vu de tels phénomènes où c'est plutôt des politiques qui vont corrompre et qui finalement idéologiquement récupèrent ces églises-là nous voulons que vous nous donniez l'expérience que vous avez de la Suède est-ce que les politiques plutôt courent après ces pasteurs pour asseoir leur suprématie sur le peuple ok avant de vous répondre sur ici je vais vraiment commencer par vous les Etats-Unis le Canada vous savez on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même les Etats-Unis le Canada l'Europe les pasteurs américains c'est les plus riches du monde ils ont des avions ils ont des maisons ils ont des des fortunes des fortunes ceux-là ne sont pas des criminels ceux-là ne sont pas des voleurs dans la Bible laissez-moi d'abord dans la Bible le Seigneur Jésus n'a jamais pas pris des offrandes quelque part mais aux Etats-Unis les pays que vous dites structurés les pays que vous dites ordonnés les pays que vous dites les pays de loi mais le même vol se passe dans ce pays dans ces pays-là donc ça c'est la première chose c'est pour vous mettre que quelque part vous pouvez vous croire être intelligent mais parfois vous ne l'êtes pas c'est parce que nous connaissons ce qui veut dire l'église je viens maintenant en souhait nous sommes la seule église en souhait qui ne prend pas des offrandes mes frères congolais le savent nous ne prendrons pas les offrandes c'est parce que les offrandes servent à la maison de Dieu mais étant donné que nous n'avons pas les besoins qu'il faut faire dans la maison de Dieu nous ne prendrons on ne reçoit pas l'offrande chez nous on dit si vous voulez donner l'offrande il faut chercher les pauvres il faut chercher les malheureux les souffrants c'est à eux qu'il faut donner l'offrande et cela m'a été combattu ici en souhait moi je fais ce qui est biblique le Seigneur Jésus et non personne de ses disciples vous les avez vu prendre des offrandes ni Pierre ni Jean ni Philippe ni Jacques quelque part donc aujourd'hui ce que vous reprochez au Congo c'est la même chose qui se passe ici en Europe l'église catholique tout le plafond de l'église catholique est fait en or toutes les chaises mais ils veulent même des offrandes des malheureux en Afrique mais c'est ce qu'il faut se dire c'est parce que moi je le dis ouvertement l'église catholique est-ce que vous savez que l'église catholique a la moitié des fonds du monde mais c'est quelque chose que nous devons dire la vérité aujourd'hui les sassous sont au pouvoir mais c'est à cause de ces églises catholiques qui les acceptent c'est à cause de ces églises protestantes qui ont des sièges ici mais qui ne prient pas deux moi j'ai croisé les missionnaires pour le droit j'ai demandé oui attendez d'accord nous vous dérangeons nous allons non non vous êtes toujours là avec nous je voudrais que dis-le oui est-ce que je vais te dire là c'est un peu nous avons des problèmes de temps est-ce que c'est un peu je vais seulement finir je vais seulement finir mais nous nous organisons un débat chez nous ici c'est pas vous avez parlé est-ce que vous pouvez donner aux autres la possibilité de réagir parce qu'ils sont fin sur le plan bon mais est-ce que je peux intervenir rapidement oui allez-y bon mais je crois que là on est en train de sortir hors du cadre parce que le cadre que nous sommes en train de parler ici c'est totalement différent on veut voir pourquoi le thème ici c'est les antivaleurs et puis notre nation le Congo c'est-à-dire la relation qui lie le pouvoir à l'église aux hommes de Dieu aux fidèles et la souffrance du Congo c'est dans ce cas que nous devons regarder ça vous voyez que nous avons toujours dit que comme l'a dit le frère Mansoaka ici c'est un problème de gouvernance les gouvernants asphyxient le fidèle en apportant l'asphyxie économique en coupant des emplois en pillant les fonds du Congo et donc le fidèle se retrouve dans la situation du chômage et le fidèle va donc se refuser dans les églises l'église qui est en collaboration avec éventuellement le pouvoir pour continuer à faire nourrir le fidèle de l'espoir pour dire continue simplement de prier Dieu va faire c'est-à-dire qu'on attend que les cieux s'ouvrent pour que le fidèle puisse recevoir tout ce qu'il est en train d'attendre en même temps les églises continuent de soutirer les petits fonds qui restent auprès de fidèle l'église continue de prendre même la femme de fidèle vous voyez donc nous sommes dans ce contexte-là on n'est pas dans le contexte de l'église catholique nous connaissons toute la mafia qui existe dans cette affaire-là mais la problématique du Congo c'est l'église qui endort le citoyen le citoyen qui est dans la souffrance qui refuse d'aller revendiquer ses droits par exemple le droit du chômage et l'église lui dit tu ne peux pas les revendiquer là-bas il faut simplement prier pour les dirigeants c'est là où nous sommes tu pries pour les dirigeants et tu attends Dieu va faire Dieu ne fera pas tant que toi-même le citoyen tu es quand même le fidèle tu n'es pas debout et ainsi de suite et que nous voyons que dans certains pays africains l'église est avec le citoyen l'église dit aux citoyens va revendiquer tes droits vous voyez mais chez nous l'église a fermé les yeux l'église demande aux fidèles restez béni simplement prier et le reste va s'accomplir par la volonté de Dieu Dieu ne descendra pas des cieux Jésus ne descendra pas si c'est Jésus que vous voyez en soutane blanche là celui que vous attendez ne descendra pas pour les yeux de ton l'air on va continuer merci Bernard alors rapidement Flavie il y a longtemps on vous a entendu oui puisque vous êtes je pensais qu'on s'acheminait vers le point de vue par rapport à ce sujet vous demandiez quelle était la solution non moi je crois que la solution selon moi ça c'est mon point de vue peu importe si je prie ou je ne prie pas mais j'ai le droit de donner un point de vue de donner ce que je crois être une solution et je crois que c'est une invite que je lance indirectement à notre frère Charles-Alexandre il a le droit de donner son point de vue et de trouver de proposer une approche de solution pour moi la solution pour ce qui est de notre pays réside dans la séparation effective de l'église du politique cette séparation cette séparation ne peut se faire que s'il y a changement de leadership politique s'il est avéré s'il est avéré que le leadership politique actuel a créé les conditions de la corruption de l'église les conditions qui aujourd'hui lui permettent d'avoir une emprise sur l'église et sur le peuple de Dieu pour le manipuler la séparation ne se fera qu'avec un changement de leadership politique tout en espérant tout en espérant qu'on peut avoir un leadership politique issu de la volonté du peuple qui aura des comptes à rendre au peuple et en ayant cela à l'esprit ils travailleront pour le peuple et non pas chercher à faire que le peuple travaille pour eux c'est ça un peu la dichotomie avec la démocratie africaine où ceux qui sont au pouvoir qui gèrent se sentent comme s'ils n'ont pas reçu le pouvoir du peuple et donc ils n'ont pas de compte à rendre à ce peuple et donc c'est ce peuple qui doit être à leur service plutôt que eux au service du peuple donc l'espoir l'espoir est permis et moi j'espère qu'un jour nous arriverons à un changement de leadership dans nos pays nous arriverons à des systèmes qui feront que le leadership soit un leadership émanant du peuple qui a peur de mal faire parce que la sanction est toujours pendante au-dessus de leur tête en ce moment ils n'auront pas besoin de manipuler l'église pour fonctionner pour travailler parce que ceux qui arriveront au pouvoir avec une vision avec un programme avec un projet et qui auraient reçu l'onction du peuple pour exécuter ce projet n'auront pas besoin d'utiliser le même peuple on ne sait à quelle fin le problème je pense il est à ce niveau et l'autre élément qui va certainement je vais dire corroborer la thèse des activistes comme notre frère Bernard Pongui excite l'église c'est un phénomène possible ce phénomène ne sera possible qu'avec une prise de conscience du peuple et tant que le peuple croira que son salut se trouve auprès du pasteur la solution à tous ces problèmes se trouve dans l'église et tant que l'église ne sera pas émancipée du politique nous resterons dans un cercle vicieux on ne s'en sortira jamais et donc pour que vous réalisiez votre projet Exit Église je pense il faut commencer par travailler sur la prise de conscience du peuple que le peuple comprenne qu'ils ne sont pas qu'ils ne doivent plus être des chrétiens moutons mais ils doivent être des chrétiens qui réfléchissent des chrétiens qui ont le discernement pour être capables de déceler le vrai et le faux dans ce qui se fait au sein de l'église en ce moment chacun pourra retrouver son indépendance parce que à la fin après tout ce qu'on a dit il n'y a pas un pasteur qui passe de maison en maison avec une force pour amener contre leur gré ses fidèles à l'église pour leur vider des poches contre leur gré s'il y a manipulation des esprits s'il y a escroquerie c'est parce qu'il y a des esprits qui acceptent d'être manipulés d'être escroqués il faut conscientiser donc la masse montrer au peuple de Dieu que tout ce qui se fait dans l'église n'est pas forcément de Jésus Christ j'ai vu pour terminer j'ai suivi une vidéo où les fidèles d'une église ont pourchassé leur pasteur qui était au volant d'une 4x4 luxueuse parce qu'ils se sont rendu compte qu'eux ils sont dans la pauvreté ils marchent ils transpirent pour faire des kilomètres aller au culte et le pasteur venait d'utiliser l'argent des cotisations pour s'offrir une 4x4 de luxe et ils n'ont pas accepté cela et je pense qu'il faut aller vers ce genre de prise de conscience pour que nous commencions à assister à un début de solution c'est ce que j'allais dire nous allons donner bientôt conclure pasteur Kibonzi je vous donnerai quelques secondes pour conclure aussi de votre côté mais je voudrais vous répondre pour dire que l'église américaine pasteur Kibonzi est une église qui ne vit que des contributions de ses membres qui ne sont pas dans la précarité comme on le déplore au Congo donc vous avez des riches ici aux Etats-Unis qui contribuent pour cette église et voilà donc les membres eux-mêmes ne sont pas pauvres ils sont riches et donc contribuent à la mesure des moyens qu'ils ont c'est pour cette raison que vous constatez que cette église-là elle est une église bien structurée et des ressources gérées et sur le social vous avez des réalisations qui montrent que les fonds collectés sont utilisés à bon escient les preuves sont là si vous avez été ici vous aurez dû le constater alors nous allons donner attendez Bernard vous aurez une conclusion finale parce que là nous n'aurons plus le temps de faire l'économie le temps de l'enregistrement est totalement épuisé nous allons projeter une autre émission pour ça je voudrais que le professeur Mathouaka conclue mais avant de le faire est-ce que Pasteur vous avez une réaction quant à ce qui réellement se passe à Boisaville parce que c'est ça qui nous préoccupe que pensez-vous de vos collègues qui sont à Boisaville et qui passent leur temps à collecter de l'argent à accoucher avec les femmes d'autrui à multiplier les veillées les messes de prière juste pour le but de se faire de l'argent est-ce que objectivement vous n'avez pas entendu ou constater qu'effectivement il y a ces problèmes à Boisaville Pasteur oui je pense que je puisse vous répondre j'allais seulement vous corriger vous avez parlé que les églises américaines c'est des églises personnellement j'avais écrit à Benny Benny Hill c'est un grand pasteur américain je lui avais dit il fallait qu'il puisse vendre son avion et partager son argent pour faire des dons en Afrique en Asie ceci c'est parce que c'est à travers ça que je vais voir qu'il a l'esprit de Dieu puisque aucun disciple du Seigneur Jésus n'a même eu des charrettes avec mais lui doit se préoccuper de son peuple comme le ferait le pasteur vous pensez qu'il a des milliards à revendre pour aller les déverser après la vie vous pensez j'arrive j'arrive c'est une manière de commencer parce que aux Etats-Unis les pasteurs là où ils habitent les membres moi j'étais je parle dans ces églises là je voyage partout donc je connais la réalité je connais la réalité à ceux qui viennent dans ces églises là qui empruntent l'argent qui empruntent de l'argent pour venir donc on a subtenu des gens on a donné 100 dollars 50 dollars à des gens pour le transport donc je connais alors pour le Congo j'allais commencer par ceci vous savez nous sommes des humains qui utilisent le corps humain comme véhicule sur la terre mais il y a deux choses que vous devrez comprendre si vous n'êtes pas né de l'esprit de Dieu c'est que vous êtes né du diable il y a ces deux facteurs qu'il faut comprendre beaucoup qui viennent parler mal de Dieu je vous dis il y a quelque chose que vous devrez comprendre il y a beaucoup de gens qui sont venus sur la terre par des promesses des idoles priées par leurs parents ils utilisent les mêmes communes moi dans le domaine de la délivrance je crois que j'aime faire des confrontations vous me dites quoi je dis on se rencontre on appelle la puissance du Saint-Esprit et se manifeste même les Suédois ici lorsque vous venez en souhaitent vous dites il est au sujet vous ne répondez pas à ma question s'il vous plaît je viens pour conclure si je vous ai parlé des deux provenances source de Dieu ou du diable c'est ce qui amène la confusion au Congo au Congo au Congo mais cela ne veut pas dire que la foi ou la croyance des Congolais c'est parce que il y a eu des pasteurs qui font ceci cela en Europe ici aussi il y a des pasteurs qui font la même chose vous ne pouvez pas envoyer un message à vos collègues pour qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils font parce que c'est démontré qu'il y a beaucoup d'escrocs là-bas c'est ce que nous on ne va pas seulement envoyer le message aux Congolais mais on envoie aussi le message aux pasteurs dans tous les pays du monde que ce soit les Etats-Unis une minute les Etats-Unis ne sont pas les meurs c'est le pire c'est parce que je connais ce pays-là j'ai refusé d'aller en Israël c'est parce que je leur avais dit que vous devriez d'abord vraiment vous adapter par rapport à la parole de Dieu l'ambassadeur d'Israël c'est mon ami ici mais je refuse d'aller là-bas voilà je crois que nous allons nous allons nous allons arrêter oui pasteur 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 je crois que vous devez vous devez avoir vous êtes un pasteur vous avez certainement fait des études de théologie quand même l'honnêteté de constater qu'effectivement les problèmes que nous déplorons à Brazzaville ne sont pas ceux des Etats-Unis que la pauvreté que vous avez à Brazzaville n'est pas celle il n'y a pas de pauvres qui vivent comme ceux de Brazzaville et que si on s'en plaint c'est parce qu'il y a justement une situation criarde et ça n'allez pas faire des comparaisons qui pour nous ne tiennent pas parce que la situation la situation du pauvre aux Etats-Unis n'est pas celle du pauvre à Brazzaville et vous vous devez justement lutter pour que les choses reviennent à la normale dans votre pays plutôt que de vous cacher derrière certains parallèles ou des analogies entre ce qui se fait en Israël et ce qui se fait au Congo Brazzaville ou encore ici aux Etats-Unis merci donc Pasteur d'avoir été l'invité de notre journal vous pourrez revenir pour un débat directement sur notre antenne vous avez déjà nos coordonnées et nous serons donc nous aurons le plaisir de vous avoir ok merci et voilà encore une fois bonne année et meilleurs vœux à tous vos fidèles là-bas en Suède voilà nous allons donc conclure cette émission chers amis je sens que il a des signes de fatigue alors Charles-Alexandre vous savez que nous n'avons pas encore mangé ici aux USA Charles-Alexandre c'est le temps d'aller manger c'est quand même régulier qu'on n'a pas pu aborder le volet alors que nous avons un économiste avec nous qui est une dorée rare nous ne pourrons plus à moins que nous prenions une pause le temps de il faut que nous arrêtions l'émission Bernard Serge-Flavier peut-être que vous ne découvrez qu'aujourd'hui non non Bernard on a fait une émission ensemble on a fait une émission avec Bernard il vous dit déjà qu'il est disponible donc avant la fin de janvier nous reviendrons sur ce plateau pour parler essentiellement d'économie avec l'équipe que j'ai maintenant ça va ? je suis à votre disposition monsieur Lewis vous pouvez programmer une autre émission vous avez deux quatre non non vous avez une deux trois quatre cinq minutes voilà vous avez cinq minutes pour conclure non pas chacun ça dit 60 secondes professeur Matsuaka vous voulez être le dernier je crois ok d'accord allez-y 60 secondes pour conclure alors conclure moi je dirais que l'église est un refuge pour les pauvres au Congo les pauvres les pauvres qui se sacrifient à aller donner l'argent au pasteur mais le pasteur qui est un employé de Sassou les églises sont des lieux de campagne de la politique de Sassou mais le jour comme l'a dit l'économiste le jour où quelqu'un sera choisi par le peuple je pense il y aura la séparation de l'église et de et de l'état voilà next Bernard Pongu ben voilà bon appétit merci beaucoup comme l'a dit l'économiste ici parmi les solutions le changement de leadership mais il faut accompagner quand le changement va se faire il faut que ça se fasse accompagner par des subventions au niveau des églises et des subventions au cours duquel que les législateurs mettent la sous-d'une des lois et rechercheront la classabilité sur toutes les subventions qu'ils vont donner à l'église qu'est-ce que l'église a fait de cet argent sur quel genre de programme tu veux vouloir investir cet argent ainsi de suite peut-être que ça ça permettrait de recadrer un peu la gouvernance au sein des églises et puis éviter un peu le banditisme financier ou le comportement des dirigeants des églises voilà un peu ce que je tenais à dire sur ce point là merci d'avoir été succès alors Serge Flavier je vais résumer en quelques secondes comme vous avez dit je dirais que l'église congolaise à tous les niveaux a besoin de comprendre que les choses ne marchent plus que la société est en crise et que son rôle doit être celui d'aider le peuple de se mettre du côté du peuple et non pas du côté du politique et si entre temps il y a eu des conditions qui ont été créées pour que l'église perde son indépendance vis-à-vis du politique il est temps il est temps que les leaders des églises se remettent en cause et commencent à travailler ou à réfléchir sur comment s'affranchir de l'emprise des politiques et deuxièmement que l'église commence à trouver également des solutions pour son autofinancement afin de ne point tomber dans le piège de la corruption en acceptant des subventions qui viennent des groupes de pression des sphères politiques qui n'ont pour seul objectif que d'exercer la pression sur l'église que d'exercer leur emprise sur l'église et le troisième et dernier allemand c'est un appel au peuple congolais vous lisez la bible vous avez la capacité nous avons un peuple qui est hautement intellectuel le pourcentage des scolarisés au congo est assez élevé même si vous n'êtes pas un docteur de la parole vous devez être capable de lire la bible ce qui importe dans la vie d'un chrétien c'est sa relation avec le seigneur jésus christ qui est notre sauveur moi qui vous parle je suis chrétien je ne fais pas le procès de l'église mais je dénonce le fait que l'église se soit laissée aller dans les antivaleurs le peuple de dieu doit prendre conscience du fait que être chrétien ne signifie pas qu'on doit accepter d'avaler toutes les pullules qui sont servies par les pasteurs même les plus véreux demandez le discernement à Dieu sachez ce que vous partez chercher dans les églises et quand ça ne marche plus vous avez la liberté de ne plus y aller de changer d'église ou de changer de manière de prier voilà ce que je pouvais dire en conclusion merci Serge Flavier alors on va conclure avec vous professeur Matraka 60 secondes oui 60 secondes je voulais d'abord commencer par dire merci à mes frères chers Alexandre Serge Flavier et Bernard pour venir d'être là de venir nous enrichir à travers nos interventions pour parler des églises la Bible dit que nul ne peut servir Dieu et l'argent nul ne peut servir de maître et je pense à l'église de savoir quelle est leur cause quel est leur vœu et où est-ce qu'ils veulent aller pour pouvoir vraiment servir maintenant à nous comme l'assume souligner Serge Flavier dans sa conclusion à nous de nous éduquer à nous de nous informer et aussi faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant mais il y aura toujours cet antagonisme là cet antagonisme entre l'église et le pouvoir politique et c'est à l'église de servir de cette de prévoir de préserver sa neutralité de préserver son rôle pour même moraliser la vie publique la vie politique parce que si l'église devient mélangée avec la vie politique ou la vie publique ça pose problème et toute la société vend des permissions donc l'église a raison même de garder jalousement sa position de garder sa neutralité pour pouvoir nous moraliser pour pouvoir nous aider quand il y a confusion de gens on ne peut pas amasser donc c'est dans ce sens que j'appelle c'est un appel que je fais à l'église sachant qu'il y a des gens qui ne méritent pas d'être là des gens qui sont désaventurés parmi même ceux qui sont pas sœurs bien ceux qui sont sincères et honnêtes et à cela nous demandons d'être vigilant et donner vraiment l'église sa place parce que ça ne va pas si on confond ce que c'est que l'église et quel est le rôle de l'église alors que l'église occupe toujours une place importante dans l'église voilà donc c'est en termes de comme vous le posez de séparation et neutralité que vous envisagez ces rapports entre église et politique voilà nous aurons l'occasion de scrutiner davantage ce concept je vous rassure que nous reviendrons d'ici à la fin de ce mois pour parler d'économie avec beaucoup de sérieux de profondeur notamment sur comment justement faire que le Congo retrouve la stabilité quand on sait qu'il y a des difficultés au niveau du FMI et tout semble augurer des lendemains tout à fait ténébreux c'était long comme tribune avec les trois sections alors merci beaucoup chers amis bon appétit à vous Bernard Pongui et à moi-même aussi à Flavier merci je vous retrouve à tous ceux qui étaient connectés sur Facebook certains sont même partis du fait de la fatigue même alors Bonana 2021 à tout le monde 2020 2020 voilà 2020 et en avance sur le temps voilà sur ce plateau dans les tout prochains jours et bye bye non paquet bon appétit